Bonjour Cher Ndiaye, vous êtes analyste politique, qu'est-ce que vous pensez de la situation que traverse le Sénégal actuellement, la crise politique ? Effectivement, la situation que le Sénégal est en train de traverser est une situation vraiment délétère, une situation qu'on peut juger même alarmante et même à la limite catastrophique. Parce qu'on a vu ces derniers temps que l'espace politique sénégalais est secoué par des problèmes judiciaires, mais aussi des problèmes liés aux droits de liberté concernant les prisonniers politiques et d'autres arrestations qu'on juge arbitraires, qui sont en train de ternir l'image du Sénégal au niveau international. Donc pour me limiter par rapport à votre question, je pense que c'est une situation qui est catastrophique. Donc le Sénégal doit se faire montre vraiment de son image de pays de liberté, de pays démocratique, de pays qui a toujours su donner l'exemple au niveau international, mais aussi au niveau continental. Cher, voilà le dialogue politique qui démarre ce 31 mai 2023. Qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue politique ? Oui, effectivement, le Sénégal actuellement, certes, traverse des difficultés, donc pour vraiment apaiser les tensions, le pays doit organiser un dialogue. Je veux parler de dialogue vraiment national, de dialogue sérieux, de dialogue qui implique la sérénité même des acteurs, mais pas de dialogue forcé ou de dialogue où on essaie de choisir des personnalités politiques qui vont participer à ce dialogue-là et écarte les autres personnalités politiques. Je pense que si on se dirige vers ce genre de dialogue-là, ce n'est pas un dialogue sérieux, ce n'est pas un dialogue vraiment qui peut permettre au Sénégal de sortir de ces problèmes politiques-là auxquels on est confrontés. Donc, il est nécessaire qu'on puisse faire un dialogue national et on sait très bien que le dialogue au Sénégal doit impliquer le pouvoir et l'opposition, mais surtout, celui qui détient la légalité et celui qui détient actuellement la légitimité. Je veux parler de Ousmane Soukou et de Maxal. On sait qu'impérativement, ces deux personnes-là doivent, je pense, à mon nombre d'avis, avoir un terme d'entendant où ils vont se retrouver autour d'une table. Je veux parler de vraiment ce qui peut avancer la situation, parce que j'en regarde actuellement. Il ne faut pas que l'État se baite autour de procès à la loi. Il faut que l'État puisse vraiment prendre du recul par rapport à certaines questions concernant la suite de mes politiques-là. J'entends souvent des acteurs dire qu'un État ne recule pas, ça c'est pas vrai. Un État doit pouvoir reculer et revoir sa copie par rapport à des situations données, parce qu'on sait que le pays traverse une crise économique assez difficile. Donc, il y a des problèmes un peu partout. Donc, l'État doit pouvoir écouter les acteurs politiques, mais avec sérénité. Insister sur la sérénité, surtout des acteurs, parce que si les acteurs-là sont sérieux, je pense qu'on va pouvoir traverser cette situation-là de manière vraiment à apporter l'affaire au niveau national. On sait qu'actuellement, le leader de l'opposition est pratiquement barricadé, ce qui est anormal. Dans un État de droit, il n'y a pas de mandat ni rien. On se permet de barricader le leader de l'opposition chez lui pour des raisons, on ne sait pas. Vraiment, le Sénégal est en train de faire passer une situation à l'âme au niveau international, parce qu'on nous appelle de partout. Vous demandez ce qui se passe au Sénégal, quels sont ces problèmes-là. Donc, il est important que le pouvoir revienne par raison, le pouvoir vraiment puisse écouter les autres, c'est-à-dire l'opposition, et avoir une bonne libération assez haute par rapport à cette proposition. Voilà, parce que je crois qu'on puisse dire qu'on est tous des Sénégalais, on le souhaite, on l'a fait, pour les deux, quand ça soit le pouvoir, ça soit l'opposition. Cher Ndiaye, c'est vrai, le dialogue est peut-être une solution, voilà, pour la crise que traverse le pays, mais un dialogue où Ousmane Song ne répond pas, où beaucoup de leaders de Yéhu Askanoui ne vont pas participer à ce dialogue, est-ce important en fait ? Oui, c'est très important ce que vous venez de soulever, parce qu'il faut le dire aussi, de manière crueuse, nos dialogues où Ousmane Song ne participe pas à mon noble avis, mais pas à nos dialogues. Ousmane Song est le chef de l'opposition et il mérite cette considération de la part de l'État du Sénégal. Donc, si le dialogue de demain implique donc la classe politique qui est là, on sait très bien qu'ils vont se lancer dans des considérations, et ces considérations-là, peut-être, ne vont pas arranger une bonne partie des Sénégalais. Et je comprends aussi la position de Ousmane Song, il faut que l'État, là, s'il laisse, par rapport à sa situation. On ne peut pas emprisonner plus de 500 membres de son parti, chercher à boudoudre pratiquement son parti, éliminer pratiquement son bureau politique, elle est d'envoyer en prison, et lui dire, venez à ses hauts d'alors, parce que c'est quelque chose qui est impossible. Il faut que les acteurs retrouvent la sérénité. Et il faut qu'on se dise aussi la vérité, il faut qu'on arrête ce que j'appelle une hypocrisie politique ambiante qui est en train de se dérouler actuellement sur la classe politique sénégalais. Prenons un peu de vécu, un peu de critique, et regardons en face ce qu'on est en train de faire avec les libères de Pasteur. On a emprisonné une bonne page de ces militants, on l'empêche d'aller vers les Sénégalais, on l'empêche de faire son émé que tout, alors qu'à côté, on voit d'autres acteurs politiques, ceux qui les livent au moins, vraiment ce qui est anormal, c'est cette situation qu'est en train de vivre le leader de Pasteur, à savoir Suman Songko. Donc il est important que l'État puisse savoir qu'un État ne veut pas dire que l'État est faible. À un moment donné, l'État a des rôles égales, bien sûr, mais l'État aussi a le devoir d'utiliser tous les moyens pour que la paix puisse revenir, sur des moyens possibles, parce que la répression n'est pas quelque chose de légal ni de légitime. On ne peut pas détenir la force armée, la force armée légale aussi, et utiliser ces forces-là, tout simplement avec le prétexte fait. Vraiment, la loi doit être respectée, la force d'être fait à la loi. C'est vrai que la force doit rester à la loi, mais ça ne veut pas dire que la loi doit regarder les Sénégalais mourir comme ça, par balle où il y a autopsie, on voit des contradictions entre le ministère de l'Intérieur et peut-être la famille des victimes, les communes des victimes. Donc tout simplement, c'est très important qu'on retrouve la sérénité. On n'est pas dans une république baignière. On est au Sénégal, on n'est pas qui a commencé à la votée depuis les années 1800. On est dans le pays de la Bionjo, de Thierry Gondela, de Al-Burindjai, de Ndjadjadjai. Donc il faut qu'il y ait des compromis, il faut qu'il y ait de l'entente entre nos ateliers, parce qu'il faut que la paix est oublie entre la sérénité. Parce que ce qui actuellement est en train de passer au Sénégal, est une situation catastrophique, invivable. Donc il est temps de le relire à la sérénité des affaires, sinon on risque de vraiment plonger le pays. Dans les lambdes, on ne connaît pas. Alors le Sénégal et lambda, le mot sénégaliste ne connaît pas ces valeurs-là. Le Sénégal et lambda connaît la paix, la sécurité, mais aussi la liberté, la liberté de circulation. Ce sont des droits garantis par la Constitution. Donc on ne peut pas se lever un bon jour, aller barricader chez quelqu'un et dire qu'on cherche la paix où on veut vraiment... On ne comprend plus, même bien par la situation qui n'est pas actuellement au Sénégal. Donc vraiment, l'État du Sénégal va avec responsabilité entamer des pompiers sérieux par rapport à cette situation qui est dans le pays. Mais ne pas aller avec mépris. Mépris et l'arrogance qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas ça qu'on attend d'être. On entend de l'ouverture, la sérénité, l'empathie même. Vous êtes même inquiétés aussi sur l'empathie. Il faut être compatibles par rapport à la situation actuelle. D'accord. M. Ndiaye, quel rôle la communauté internationale peut jouer dans cette crise que traverse le Sénégal ? Je veux parler de l'Union africaine, la CDAO, la France, les États-Unis ou même l'Union européenne. Est-ce que la communauté internationale peut faire quelque chose par rapport à cette crise ? Effectivement. Donc la communauté internationale est en train de dire un rôle. Comme vous le dites, officiellement ou officieusement, il y a vraiment des palais qui se déroulent actuellement au Sénégal. Ça forme à cette situation-là pour essayer de faire retrouver la sérénité entre ces acteurs politiques-là. Donc on sait que la communauté internationale tient à que le Sénégal et le peuple sénégalais parce que la communauté internationale sait que le Sénégal est ce pays-là où la démocratie et les libertés sont consacrées. Donc notre pays, le Sénégal, c'est d'exemple au niveau continental. Il y a des palais entamés par la communauté internationale qu'on ne nous le dit ou qu'on ne nous dise pas. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a des mécanismes de sanction au niveau de la communauté internationale qui sanctionnent peut-être des autorités qui menacent le peuple ou une bonne part de le peuple. Je veux parler de la Cour pénale internationale. On sait que la Cour pénale internationale suit de très près ce qui se passe au Sénégal. On sait aussi qu'il y a des avocats qui séduisent la Cour pénale internationale par rapport à ce qu'on appelle la commission de crime ou appel à la commission de crime de masse. Donc la communauté internationale soutenue peut-être des acteurs ou des personnels qui sont là en train d'essayer d'envolumer la situation, ce qui n'est pas souhaitable, on le sait. Mais il faut savoir que les organisations internationales, l'ONU, ainsi de suite, sont en train de souverainement de faire pour ce qui se passe au Sénégal. D'accord. Chir, est-ce qu'on peut dire que la présence du pétrole au Sénégal explique cette crise ? Effectivement. La présence du pétrole au Sénégal explique cette crise. C'est le même cas en 2012. En 2012, on sait que Abdoulaye Wad voulait un troisième mandat. Donc, avec la découverte du pétrole au Sénégal aussi, c'est pourquoi il a voulu peut-être briguer un troisième mandat. Donc, pour maintenant le magistère de Magical aussi, le pétrole au Sénégal, l'exploitation va débuter. Maintenant, vu que l'État fait la continuité, on soupçonne peut-être que certaines autorités ou l'État du Sénégal veulent beaucoup de amener Magical à faire un troisième mandat, tout simplement parce que c'est lui qui a découvert cette crise égale. Je pense que c'est des positions politiques que certains d'entre eux ont fait, mais on sait que l'État, ça doit être la continuité. On fait ses mandats et on laisse les autres venir continuer le travail. Ça, si c'est pas dans un état normal, la découverte du pétrole au Sénégal n'est pas le summum, pratiquement, ou les bienfaits ou les bienfaits dans son nom. C'est des bénédictions de Dieu pour le Sénégal. Donc, ça ne veut pas dire que c'est grâce à un homme ou à une communauté ou à telle personne que le Sénégal a eu cette pétrole, cette manne qui va devenir une manne financière-là. Donc, il est important que les hommes comprennent que les hommes partent, mais l'État et les institutions demeurent et que l'État doit être une continuité, que ce soit avec des pétroles du gaz ou de l'eau ou d'autres en face. Il faut qu'ils savent que l'État, c'est la continuité et que l'État aussi a la compétence de ses compétences. Et l'État doit organiser ça, c'est une sorte qu'il n'y ait pas de division ni de problème qui peut vraiment conduire vers... Est-ce que c'est envisageable, en fait, l'état d'urgence au Sénégal actuellement ? Vu la situation du Sénégal actuelle, je ne peux pas m'aventurer à dire que l'État d'urgence est envisageable. Mais on sait que, en tout cas, la situation sécuritaire actuellement et ces mouvements de manifestation qui se déroulent un peu partout, peuvent conduire à amener le Sénégal vers une situation peut-être un peu désastreuse. Mais il appartient aux autorités qui disent ce pays de voir quelles sont les situations qui peuvent être amener à vraiment déclater l'État d'urgence. Donc nous sommes au niveau vraiment des masques et nous observons ce qui se passe et la réaction de l'État, la réaction de l'opposition, la réaction de la société civile et des organisations des droits de l'homme. Donc par rapport au déroulement de ces événements-là actuellement. Merci beaucoup, cher Ndiaye, pour la disponibilité. Merci. Merci. Et je rappelle que vous êtes analyste politique.